Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est des situations, des situations, des situations, des problèmes, des situations, des interventions, des choses-là Donc vous passez une heure ou deux heures pour écouter juste une situation que tu peux expliquer même peut-être en cinq minutes Apprenez à être essentiel Sinon vous allez penser que nous vous négligeons Oh vous n'êtes pas seul Vous êtes des milliers de brebis que le Seigneur nous a confiés Et nous ne voulons pas que certains se croient et pensent qu'on les a néglides Il y a l'église physique Que nous gérons Et il y a aussi l'église virtuelle Qui compte même plus de brebis que l'église physique Alléluia Donc ayez un idée que pour envoyer un message Soyez concis Précis Et essentiel Et ça fera beaucoup de bien Pour chacun de nous Alléluia Amen Pour vous motiver Dans la prière Dans ce moment Pour les une semaine qui reste Le Seigneur m'a permis de sélectionner Quelques témoignages Quelques messages Pour partager brièvement avec vous Je vous dis Tout à l'heure Abbot Paul a dit Que ceux qui sont devant l'écran là Il y en a qui suivent même plus que ceux qui sont dans l'église Ce n'est pas pour dire que chacun n'a qu'à rester à la maison pour rester derrière l'écran Non Si tu as la possibilité de venir ici Le Seigneur veut que tu viennes ici Mais ceux qui sont loin loin du Bénin Et qui suivent Avec foi Et c'est que tout ce qu'on demande Ils le font Les requêtes de prière qu'on donne Ils font ces prières là C'est que Ils croient le Seigneur Individuellement Et le Seigneur opère dans leur vie Alléluia Donc c'est ceux qui suivent sur l'écran Autant de témoignages Pourquoi toi qui es devant nous Tu n'auras pas de témoignage Donc il faut enlever l'incrédulité Il faut enlever le doute Doubts Et l'incrédulité C'est le Jésus qui a opéré ici Que nous proclamons Et c'est lui qui va opérer Dans la vie de chacun Donc nous allons Écouter brièvement Les quelques témoignages que nous avons Sélésionnés Afin de vous fortifier encore Dans la prière Pour que vous sachiez que Ce que vous êtes en train de dire Au Seigneur Lui il opère Alléluia Nous allons écouter ce témoignage De la sœur De la sœur Débora Depuis Coït C'est le premier Que nous allons écouter rapidement Ce qu'elle a expérimenté avec le Seigneur Amen Acclamé pour le Seigneur Let's clap the Lord Alléluia Amen Sous-titrage le mémoire et vous avez fait temps ça t'esprit de la vie il m'aîné bloc moi j'ai végé mon j'ai végé de l'emploi monc mon on l'a forebe en même temps n'oclèrent m'oblant n'est sans titre nous débrouille m éteinti du nous carré m m'loé acclamez pour le Seigneur donc pour ceux qui ne comprennent pas le fond la soeur dit simplement que elle suivait le culte en direct sur l'écran depuis Kowitz parce qu'elle travaille chez les Arabes c'est là-bas qu'elle est tombée sur la chaîne Jésus-Reviens TV et elle ne commençait pas à suivre elle suit tout elle est connectée même dans un moment de prière l'homme de Dieu a donné le recul de prière que tout ce qui te donne l'odeur elle a commencé à prier elle a vu comme un feu qui est rentré en elle et son état a changé du coup elle a reçu une force elle a commencé même sans vomir et elle a senti que toutes les l'odeurs qu'il a dans son corps tout a disparu et elle s'est sentie léger léger et elle se sent vraiment très contente gloire à Jésus donc c'est ce qu'elle a expérimenté depuis Kowitz pour aller à Kowitz si tu prends avion là tu ne vas pas aller aujourd'hui ça va être certainement demain mais le Seigneur en un instant il est connecté le Seigneur a opéré le Dieu que nous prêchons c'est le Dieu qui n'a pas de frontière il n'y a pas de frontière la terre est dans sa main comme ça et il peut opérer à n'importe quel moment n'importe où tant qu'il voit une de ces brébis qui est connectée en esprit concentré son esprit localise et opère et opère Alléluia Amen ici c'est le témoin de la Seigneur Naomi du Togo c'est un autre testemun de la Seigneur Naomi du Togo Shalom Shalom mon homme de Dieu comment vous allez j'espère que vous allez très bien et que la famille aussi va très bien de mon côté je me porte aussi à merveille oui ce matin je voulais témoigner les merveilles de l'éternel et évangélistes durant toute cette semaine le Seigneur a fait de grandes choses particulièrement cette nuit avant de me coucher j'ai demandé à l'éternel de me montrer l'état de ma robe l'état de mon âme comment je suis devant ses yeux et je me suis couché je me suis levée à deux reprises pour faire mes besoins mais le constat que j'ai fait c'est qu'en me levant comme ça je ne continue pas à intercéder je priais bien que j'étais couchée je me lève pour faire mes besoins mais je priais je priais je priais je n'ai pas compris à deux reprises cela s'est manifesté ce matin lorsque je me suis levée pour faire la dévotion matinale j'ai fait le retour respectif et je disais papa j'ai demandé à ce que tu me montres l'état de ma robe mais tu ne m'as rien montré et je me suis agénouée j'ai commencé par prier j'ai prié j'ai prié après avoir prié il m'a donné le Somme 92 et j'ai médité le Somme 92 à la fin de la méditation j'ai eu comme quelque chose qui m'a fait mettre à me mettre sur mon lit et à mettre ma tête et je vois une robe blanche qui descendait du ciel en le voyant c'était comme quelque chose qui était petit qui descendait mais arrivé à un moment je pu voir que c'est une robe d'une pureté extraordinaire qui descendait les marches étaient jusqu'à sur mes mains la coure était jusqu'à serrée et c'était tout blanc c'était propre ou blanc et ça descendait arrivé à mon niveau je me suis vue porter cette robe et sur ma tête a été mis un turban blanc d'une pureté extraordinaire aussi ô évangéliste en ce moment où je vous parle je suis remplie d'un choix inestimable oui mon corps même sent cette clarté qui est entrée en elle et je sais que le Seigneur m'a levée le Seigneur m'a fait lever de la boue dans laquelle je suis le Seigneur m'avait sorti des péchés dans lesquels je suis et il m'a revêtu d'un nouveau habit oui je voulais partager cela avant que vous avant le début acclamez pour le Seigneur acclamez pour le Seigneur acclamez pour le Seigneur acclamez pour le Seigneur je vous le dis le Seigneur est en train de laver son peuple il est en train de nettoyer il est en train de faire le nettoyage ceux qui sont concentrés vont voir comment le nettoyage se passe dans leur vie ceux qui sont un peu distraits mais qui sont sincères le Seigneur va continuer le travail même ils ne vont pas peut-être voir vous avez vu elle a insisté insisté pour que le Seigneur lui révèle et vous avez vu tout ce que le Seigneur fait elle a insisté 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 et le Seigneur a répondu au moment où elle ne s'attendait pas c'est comme ça le Seigneur fonctionne parce que le Seigneur aime nous surprendre mais pour te surprendre il veut te voir en prière pour te surprendre Alléluia Amen il aime surprendre quand le Seigneur lui a montré sa robe est descendue et le Seigneur l'a revêtue de la robe blanche ce qui veut dire que le Seigneur est en train de lutter le Seigneur est en train de lutter tes péchés sont pardonnés et tu es lavé et le Seigneur par là aussi l'encourage à demeurer à ne pas retourner dans les péchés dans lesquels elle était le péché qu'elle a confessé qu'elle ne retourne plus si tu retournes tu peux porter la robe aujourd'hui et demain matin ça va se salir ah il faut savoir ça et demain on peut te porter la robe tout à l'heure et tout à l'heure on va t'enlever et instantanément vous verrez votre clean ou white robe c'est que ah donc je suis venu au top niveau non maintenant mon nom est garantie au ciel c'est fini non le Seigneur dit dans Bocali 22 que celui qui est saint se sanctifie encore tu es saint mais on te dit encore de persévérer dans la sanctification et que celui qui est juste tu ne peux pas dire ah je suis déjà juste donc j'ai déjà atteint mon niveau j'ai déjà ma robe blanche maintenant je peux me ranger et puis le reste viendra non c'est un combat tant que la trompette n'a pas sonné tant que tu n'es pas rentré dans le royaume c'est pas fini donc toi aussi qui suis il faut laver encore 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 si le Seigneur te rappelle encore quelque chose peut-être que tu ignores que c'est un péché la suite immédiate c'est la repentance et l'abandon et renoncer alléluia le Seigneur a plusieurs canaux pour nous parler au moment où tu médites la parole il peut te parler aussi dans la prédication pendant que tu as cru il peut te parler aussi au moment où tu es en train de prier il peut te parler aussi dans le songe pour te révéler ton état strict quand tu te révéles la suite immédiate c'est la prière si c'est un péché que le Seigneur a révéler si c'est un péché s'il faut confesser je vais confesser au serviteur le serviteur va prier pour toi et si on prie pour toi ne retourne pas dans ça nous allons écouter la soeur Sarah la soeur Rose de France de France Amen Shalom Shalom Homme de Dieu je vous salue au nom de notre Dieu le nom puissant le Seigneur Jésus Christ de Nazareth je voulais juste profiter pour vous dire ce que j'ai vu un rêve cette nuit ce que mais même si voilà mon petit témoignage donc hier dimanche je n'ai pas participé au culte parce que je devais travailler vous savez je travaille à l'hôpital donc je travaillais mais dès que j'avais 5 minutes je j'étais un coup d'oeil sur le culte comment ça se passe et j'ai arrêté et je n'avais qu'une envie que quand j'avais débauché c'était de rentrer voir tout le culte comment ça c'est ce qui s'est passé en fait du coup j'ai regardé tout le culte et après à minuit ici en France c'est une heure de matin donc j'ai suivi alors du coup la prière de minuit on a prié j'étais réveillée vraiment comme si je n'avais vraiment comme si je n'étais même pas fatiguée on a prié quand on a fini de prier j'ai dormi et quand je me suis couché c'est là que j'ai vu que quand on sortait de l'église on sortait et on devait attendre dehors et vous nous avez dit vous étiez avec le pasteur Apollos vous nous avez dit vous vous attendez ici et nous on revient on va chercher quelque chose on revient et vous attendez ici il fallait faire la queue pour s'inscrire et c'était l'apôtre Paul qui devait nous inscrire et nous j'étais avec mon petit frère nous on s'est dit nous ça fait longtemps qu'on suit le groupe Jésus revient on suit la saine doctrine on ne doit pas faire la queue on doit rentrer directement et vous êtes revenu vous m'avez dit non vous aussi vous devez faire la queue c'est tout le monde je pensais que c'était les nouveaux arrivants qui devaient juste faire la queue mais tout le monde devait faire la queue on s'inscrivait puis on rentrait et quand on arrivait on arrivait sur une première salle comme si c'était un restaurant pour manger et c'était fermé c'était on voyait qu'il y avait déjà à l'intérieur nous il y avait marqué une flèche on devait suivre Jésus revient on suivait la flèche qui était marquée Jésus revient on passait derrière cette salle et on arrivait derrière derrière c'était comme un stade un grand un grand stade et je voyais là-haut le podium le podium avec des baffles avec le docteur Silas qui était là-haut nous on attendait sur un grand terrain donc c'était un stade qui n'était pas couvert c'était comme s'il y avait du gazon par terre et nous on attendait soi-disant pour manger je n'ai pas vu qu'on a mangé mais le docteur Silas était en train d'enseigner sur les bases de la Seine Doctrine il commençait là il parlait il parlait et quand on est rentré en salle en fait dans ce stade il était arrivé sur le dépouillement il commençait à parler 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 il devait vraiment enseigner et je ne sais pas combien de temps ça a duré je me suis réveillée l'enseignement je ne sais pas si c'était fini ou pas mais c'était vraiment sur ce stade là pour enseigner du monde il y avait du monde sur ce stade là voilà et je me suis réveillée voilà acclamez pour le Seigneur le Seigneur lui a montré un grand restaurant et on doit entrer dans le couloir quand tu entres dans le couloir tu vas penser que tu es venu au restaurant mais tu vas te retrouver à un stade où on va t'enseigner c'est que le Seigneur rassemble ses enfants pour leur donner de la nourrit acclamez pour le Seigneur c'est qu'il parle c'est qu'il utilise tout ce qui est possible pour convaincre ses enfants que vous êtes là où vous devez être il a montré chacun dans son rôle il ne faut pas qu'il fasse l'inscription in his role alléluia et moi qui donne les ordres alléluia Dieu là il n'est pas dans la trichérie il fait les choses alléluia nous bénissons vraiment le Seigneur nous vous invitons au grand restaurant de la Sainte Dottrine nous vous invitons au grand restaurant de la Sainte Dottrine alléluia gloire à Jésus ici c'est la soeur Déborah Juliette de France la soeur Déborah de France ce que le Seigneur lui a montré c'est la Déborah Juliette de France chalam chalam serviteur de Dieu soit béni dans le nom de Jésus Christ hier quand quand on était en direct vers 19h20 quand on était en direct j'ai j'ai eu une vision avant que la vision ne soit pas venue j'avais le sommeil qui est venu quand je suis assis en face la caméra je regarde la caméra je regarde et j'ai eu un sommeil qui est venu et le paresseur qui est venu je lui ai dit pourquoi je suis en face j'ai pris et il y a le sommeil qui est venu et j'ai en train de prier j'ai en train de prier esprit de sommeil quitte esprit de sommeil j'ai prié ça j'ai prié sur ça et quand je finis et je fermais mes yeux et je fermais mes yeux quand je fermais mes yeux je vois dans le ciel le cheval qui vient et qui est en haut du cheval c'est Jésus et il vient il dirigeait vers moi il dirigeait vers moi il dirigeait vers moi je parle dans mon corps je dis mais il dirige vers moi mais comment il va faire pour rentrer dans la chambre alors que tout est fermé il va faire comment pour rentrer et je vois qu'il dirige vers moi je vois qu'il dirige vers moi je vois qu'il dirige vers moi jusqu'à il est arrivé vers moi et quand il est arrivé vers moi je vois qu'il m'a mis le courant sur ma tête et quand il m'a mis le courant sur ma tête là encore je vois encore je vois encore les cinq serviteurs qui sont encore en haut plus en haut les serviteurs sont en haut dans les nuages en haut ils sont en haut quand je vis qu'ils sont en haut encore je vis qu'il est en train de lui mettre le courant le courant le courant d'or les cinq serviteurs là le courant d'or le courant d'or sur leur tête et quand je vis qu'il est en train de mettre le courant d'or Au fond de mon cœur, qui sonne dans mon cœur, ça c'est mes serviteurs, ça c'est mes serviteurs avec les couronnes d'or, ça c'est mes serviteurs. Et je vois évangéliste Jean Gracia, pasteur Apollos, docteur Silas, apôtre Paul et évangéliste Etienne. Et je vois que vous êtes avec les couronnes d'or sur votre tête. Et dans mon cœur, ça sonnait que ça c'est mes serviteurs, ça c'est mes serviteurs. Et c'est là-bas que je me suis ouvert les yeux. Et quand j'ai ouvert les yeux, je regardais encore, je continuais de regarder, j'ai regardé comment tu prêches, Je regardais, j'ai écouté encore comment tu prêches, et je vois encore comment tu prêches, je vois encore un couronnes d'or dans ta tête aussi. Je vois le couronnes d'or sur sa tête. Je vois le couronnes d'or sur sa tête. Je lui ai dit, mais je le vois tout à l'heure en haut, puis en haut le couronnes d'or. En plus vous êtes très en haut, très en haut, et moi je suis en bas. Et moi je suis en bas, et je vous ai vu en haut, très en haut. C'est ça que je vis. Acclavez pour le Seigneur. Clave, le Lord. Alléluia. Ces choses, c'est pour certifier au peuple de Dieu. Qui sont troublés, troublés par la confusion que l'ennemi a installée. C'est pour certifier. Alléluia. C'est pour le certifier que vous êtes là où vous devez être. Vous êtes là où vous devez être. You are at the right place. Certains peuvent créer autant de réveils sur la terre. Ça, c'est pas votre problème. Le Seigneur vous a amené là où vous devez être. Point. Que quelqu'un soit dans la vérité ou qu'il soit faux. Ce n'est plus votre problème. Le Seigneur vous a amené là où vous devez être. Ce n'est pas votre problème. You have to be sure that the Lord brings you where you have to be. Alléluia. Amen. Nous allons écouter cette soeur. La soeur Esther. Sister. D'Azové. Esther. Azové. Azové. Quand j'ai écouté comment le Seigneur l'a jeté. Mais là. Donc si. Même dans le petit. Non si on est dans un petit coin là. Non le Seigneur local ici. Alléluia. Le Seigneur il te connait. Qui t'a dit qu'il ne te connait pas. Qui t'a dit qu'il ne te connait pas. Il te connait. Il te connait. Alléluia. Amen. Écoutons. Let's listen. Shalom, shalom. L'homme de Dieu comment vous allez savoir. Le Seigneur m'a revéré quelque chose dans le songe. Aujourd'hui il va nous faire comme ça. Et j'ai un sommeil. Je me suis couché. Et dans le son. Je voyais que je regardais la télé. Et l'homme de Dieu Jean-Christine disait que. T'embandonnes le péché. Qu'embandonnes le péché. Il y a des dons qui vont s'enframmer. Les dons de puissance. Et un esprit qui me disait de sortir. J'ai sorti de la chambre. Quand il a quitté la chambre. J'ai sorti. J'ai vu une grande foule de personnes. Ils étaient nombreux. On ne peut même pas les compter. Ils sont dans l'adoration. Moi aussi je suis venue. J'ai dit. Oh Seigneur. Il y a beaucoup de gens. De personnes que je vois. C'est un gracieux. Il était un. Il était un jour en train de prier. Adoré le Seigneur. Il dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Emmanuel merci. Lorsqu'il entend de lui dire comme ça. Lorsqu'il entend de parler comme ça. Il y a des gens qui adorent le Seigneur. Il adore le Seigneur. Je sais un esprit m'a dit. Un esprit m'a parlé. L'esprit de Dieu me disait. Est-ce que tu le vois comme ça. Ils sont tous connectés. Ceux qui sont connectés là-là. Tu le vois spirituellement. Ils sont connectés spirituellement. Il y a beaucoup de personnes. Et par là. L'esprit de Dieu m'a poussé vers l'équipe. La personne là. Si on le voit physiquement. Il n'est pas tombé malade. Mais spirituellement. Il est tombé malade. Et j'ai dit. Père Céleste. J'ai enlevé ma mère comme ça. Et je voyais les ondes de Dieu descend. Le ciel est ouvert. Les ondes de Dieu sont descendus vers la personne. Ils ont commencé par enlever des choses. Des maladies dans son corps. Ils ont enlevé des tas d'ordus dans son corps. Et quand. Quand j'ai quitté chez la personne comme ça. J'ai vu une dame. Elle est couchée. Elle est tombée malade. Elle ne parle plus peut-être. Elle est morte quoi. Elle est morte. Elle ne parle plus. Et je suis venue chez elle. J'ai dit. Père Céleste. Comme ça. Elle s'est réveillée de joie. Elle a commencé par magnifier le Seigneur. Elle a commencé par remercier le Seigneur. Il a dit Jésus que c'est Dieu. C'est pas là que j'attendais à voir qu'il disait à mon serviteur. Mon serviteur. Trois fois. Tu m'as appelé. Je suis là. C'est ainsi que. Si tu m'as demandé quelque chose. Je le ferai. J'ai accordé ce don dans ce réveil. Don de guérison. Le don de guérison. Le don qui ressuscite les morts. Priez pour que ce don se manifeste dans ce réveil. Priez pour ce que le don se manifeste. Ce voix qui parlait à la serviteur Jean Gracie. Et comme il disait comme ça. L'essence de Dieu m'a saisi. Il commençait par parler la langue. Jusqu'à ce que je me suis réveillé. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Acclavez pour le Seigneur. Acclavez pour le Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les dons. Le Seigneur il dit. Ces dons là sont disponibles. Gifts are available, said the Lord. Il veut simplement. He has won. Que nous prions. Que nous prions. La prière n'a pas atteint le niveau qu'il veut. Vous avez vu. Ce fait deux jours qu'on est en train de faire. Vous avez vu ce qui est en train de se passer. Imaginez qu'on persévère encore plus. Imaginez. Vous savez. Je vous dis. La prière même change l'atmosphère. Et ça ouvre le ciel. La prière change l'atmosphère. Et ça ouvre le ciel. Et ouvre le ciel. Mais quand les ténèbres commencent à combattre. Tout le monde est l'impin. Et quand même on donne les requêtes. C'est que les gens ne sont pas légers à prier. C'est dans les prières que les gens se passent. C'est dans les prières que les choses se passent. Alléluia. Le Seigneur dit. Il veut accorder les dons. Regardez. C'est ce qu'elle a utilisé dans le son qu'elle a montré. Les sisters. Que l'on utilise. Que l'on utilise. Que l'on utilise. Que l'on utilise. Tout le monde a un don que le Seigneur met à lui. Donc priez pour que le don soit activé. Tu as un don. Tu as un don. Le temps que tu as parlé de je souffre de ci, je souffre de ça là. Ce temps est fini. Le Seigneur te guérit. Et le Seigneur va tu te mettre dans. Pour guérir les païens. Pour les amener dans sa maison. Alléluia. Toi qui es dans la maison. Si tu parles tout le temps de maladie. Ah c'est un problème. Non. Et chaque fois que tu parles de ce problème. Vous êtes mal. Non. Ce message. Envoyé depuis le Gabon. Pas la soeur. Une soeur qui s'appelle Grasse. Le Seigneur lui a donné ce message le 24. Elle dit shalom, homme de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous fortifie. Hier soir, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul. Disait. Dans sa prière. Que le Seigneur va vous réveiller. Le plan de votre ennemi. Après la prière. Je me suis dit que je reste veillé. Je me suis dit que je reste veillé. Jusqu'à zéro heure. Pour suivre la prière. Mais arrivé à un moment. Vers les zéro heure. Moins. Le sommeil m'a emporté. Et je me suis vu. Je me suis vu. A un endroit isolé. Seul. C'est comme. Le terrain. Je marchais. Et à ma grande surprise. Une grande fraîcheur. M'a attrapé. Comme une peur. Je me suis arrêté. Et quand j'ai regardé devant moi. Je vois les sorciers. Qui sont habillés. Tous en noir. Et j'ai vu. Les têtes des êtres humains. Qui sont coupées. Et il y avait. Une grande calabasse. Devant eux. Leur chef était devant. Cette calabasse. Et j'ai eu peur. Et j'ai commencé à crier. À haute voix. Et ils ne m'ont pas vu. C'est quand j'ai crié. Qu'ils m'ont vu. Et ils ont commencé. À rigoler. Très contents. Et je suis là debout. En les regardant. Ils m'ont dit. De venir. Et j'ai refusé. Et le chef a tendu sa main. C'est comme en l'aimant. Et ça m'a tiré vers eux. Et j'ai commencé à crier. En disant. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Sur tout mon corps. J'invoque le sang de Jésus. Sur tout mon corps. J'invoque le sang de Jésus. Sur tout mon corps. Et quand il me tient vers eux. Quelque chose me faisait réculer en arrière. Alléluia. Et lorsque je priais. Je disais. Je me couvre du sang de Jésus. La robe que j'ai portée. Coulait de sang. Et je me suis vu. Enveloppé par le sang de Jésus. Coveré par le sang de Jésus. Et ils sont fâchés. Et ils sont devenus nombreux. Et ils ont commencé à faire leurs incantations. Sur moi. Et en un cri d'oeil. J'ai vu. L'évangéliste Jean-Gracien apparaître. J'ai vu l'évangéliste Jean-Gracien apparaître. Avec la chicote dans sa main. Et lorsqu'ils l'ont vu. Ils ont commencé à dire. Oh le grand est là. Oh le géant 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 est là. Et ils ont pris la fuite. Et l'évangéliste a commencé à dire. Que je déverse le sang de Jésus en ce lieu. Et je libère toutes les âmes qui sont enchaînées en ce lieu au nom de Jésus. Et je me suis réveillé. En répétant la même prière dans ma bouche. Que je vaux que le sang de Jésus suit tout mon corps. Et j'ai regardé l'heure. Il était 0 heures dépassé. Et quand j'ai allumé mon téléphone pour suivre la prière en direct. L'homme de Dieu dirigeait la prière. En disant. Invoque le sang de Jésus suit ton corps. Invoque le sang de Jésus suit ton corps. Et j'ai commencé à prier ainsi. Avec vous. Voilà ce que. J'ai eu dans mon son. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia. Vous avez vu. Elle suivait la prière. Et elle est rentrée dans le son. Et le Seigneur lui a montré ce qui se passait spirituellement. Et quand elle est sortie en mode du sang. Elle a vu que la prière se poursuivait avec les mêmes requêtes. C'est que son âme est connettée. Si toute l'âme est connettée. Le Seigneur te fait entrer dans la vision. Toi tu vas te voir entrer dans la vision. Cette prière. Even the smallest prayer. N'est pas vain. C'est pas vain. La petite prière qu'on fait. C'est pas vain. Y'a pas de vain dedans. C'est pas vain. C'est pas vain. C'est pas inutile. C'est pas vain. C'est pas useless. C'est pour ça que le Seigneur dit. N'appelez pas mon nom en vain. Do not call my name. Toute la foi. Que tu appelles le nom de Jésus. Sur le sujet. Sur une situation. On a topic. Sais que spirituellement. Know that spiritually talking. Il y a quelque chose qui se produit. Automatiquement. Automatiquement. Maintenant celui qui regarde football. Et il dit. Il appelle le nom de Jésus. So the one who look on football. And call for the name of Jesus. Receive curse. For his own. C'est pour ça que le Seigneur dit. N'appelez pas mon nom en vain. Parce que quand tu appelles le nom de Jésus. Une fois. Tout le ciel se mobilise. All the heaven mobilise himself. Alléluia. Amen. Tout le ciel se mobilise. All the heaven mobilise himself. Si tu appelles une fois le nom de Jésus. When you call once. The name of Jesus. Alléluia. Amen. Le témoignage. Envoyé par. Timorée Saint. La soeur Bénédite. By sister Bénédite. Depuis la Chypre. From Chypre. C'est des pays dont on entend le nom rarement. C'est en Europe. Faut pas rêver. C'est en Europe. C'est quelque part en Europe. Somewhere in Europe. Dans un petit coin. En Europe. In the small coins. Elle s'est connectée au réveil. Ça n'a même pas duré. Elle s'est connectée au réveil. Elle m'a contente pour dire. Ah c'est comme ça. Je suis tombé. Je suis tombé. Je suis touché. Je suis édifié. Je veux tout abandonner. Et je l'ai mis en contact. Avec une soeur qui est en train de travailler avec elle. Et la manière dont. Elle est disposée. Le Seigneur ne s'est déjà pas. Lui montrer des choses terribles. Alléluia. Voici. Ce qu'est le message qu'elle nous a envoyé. Le témoin qu'elle nous a envoyé. This is the testimony she sent to her. Et dit. She said. Shalom peuple de Dieu et bref du Seigneur. Je suis la soeur bénédique de la Chypre en Europe. Je bénis le Seigneur pour la vie de son secteur. L'évangile de Jean-Gracien. Voici l'expérience que le Seigneur a fait avec moi. Ce matin du 24 août. Pendant que je répétais la prière de 0 août. Vous avez vu. Le 24 août. Pourquoi on reçut de la révélation? Parce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit. Le 24 août. Pourquoi on reçut? Pendant que je répétais la prière de 0 à 1 heure. Parce que ici en Europe. Il y a vraiment des calables des heures. Par la grâce du Seigneur. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Et j'ai vu un personnage. Vieillard avec des cheveux blancs. Aussitôt. Cette personne âgée. A commencé à me parler directement. Toujours dans le songe. J'ai senti la forte présence du Seigneur en moi. qui m'a mis à cœur de prendre un canet et un pic. Et du coup. J'ai commencé à écrire. Et la voix du Seigneur me dit. Le ciel est ouvert. Pour tous ceux qui ont cru en moi. Jésus c'est celui qui vient à moi. Avec tout son cœur. J'ai mis le feu. Sur la tête de tous mes enfants. Afin de combattre avec puissance et autorité. Au temps de Noé. C'était comme ça. Quand Noé disait. Aux gens. De monter dans le bateau. Les gens le voyaient comme un aventurier. Maintenant. Le Seigneur est en train de crier. Par ses serviteurs du groupe Jésus revient. Les gens ne veulent pas écouter. Mais il y aura un temps qu'ils vont comprendre. Et ce temps est arrivé. Le Seigneur arrive bientôt. Et c'est maintenant même. Bientôt. Et c'est maintenant même. Bientôt. Et c'est maintenant même. Je suis à mon. C'est pour cela que je tarde toujours à sonner ma trompette. Mes yeux sont sur tous ceux qui marchent dans ma volonté. Je connais tout le monde. Et toute âme qui se sanctifie pour moi. Sera sauvée au jour de mon avenir. Quand vous dormez. Et vous vous réveillez. Vous dites. Ah. Depuis qu'il nous a dit qu'il va venir. Il n'est jamais venu. Je vous le dis. Je suis un Dieu compatissant. J'ai la compassion pour les hommes. Je les ai rachetés à un grand prix. Par mon sang à la croix. Mon serviteur Jean-Gracien. A chaque fois dit. Répentez-vous. Jésus revient. Mettez de l'ordre dans votre vie. Et vous croyez que c'est de la blague. Beaucoup vont pleurer. Et ils se rendront compte. Mais ce sera déjà trop tard. Dis à mon fils. Mon serviteur Jean-Gracien. De crier. De crier. De crier. De crier. De crier encore. Et encore plus fort. Je suis l'éternel Dieu des armées. Je ne fais exception de personne. Celui qui m'obéira. Je le récompenserai. Mes anges le diront. Entrez dans le repos de ton maître. Devant la porte du paradis. Je suis l'éternel Dieu. Je suis l'éternel Dieu. Je suis l'éternel Dieu. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac et de Jacob. Le premier et le dernier. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Rabbi qui ne change pas. C'est vous les hommes qui changez. Moi je n'ai jamais changé. Je suis le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Celui qui me suit. Il vivra éternelement. Mais la mort. Est derrière toutes les personnes. Qui me désobéissent. Je vais frapper. Et je frapperai. Je vais le frapper. Et je le frapperai. Le jour de mon avènement. Comme les gens auront du mal. A obéir à mon nom. C'est pourquoi. Préparez vos âmes. Pour l'avènement du Fils de l'homme. Je suis l'éternel Dieu d'Abraham. D'Isaac et de Jacob. Et dites. A tous mes serviteurs. Que je suis avec eux. Parce que le diable. Est très en colère contre eux. Parce que le diable. Est très en colère contre eux. Mais je suis avec eux. Et je ne les ai jamais. Je n'ai jamais. En aucun jour. Abandonné mes serviteurs. Il y a beaucoup d'âmes. Qui sont sauvées. Et qui sont délivrées spirituellement. Par leurs oeuvres. Puis. J'ai vu une grande maison. Où tous les serviteurs. Du groupe Jésus revient. Et étaient dedans. J'ai vu l'évangéliste. Le docteur. Le pasteur. Le prophète. Et apôtre. Tous aux vertus. Des amis blancs. Qui prient. Et ils dansent de joie. La maison était grande. Que je ne peux comparer à une maison de ce monde. Il y avait une forte lumière partout dans cette maison. Et les anges sortent et entrent. Pour aller prendre des armes à l'extérieur. Pour les faire entrer dans cette merveilleuse maison. Et le Seigneur me dit. Et me confirme. Que là où je suis maintenant. Si j'obéis seulement à sa voix. Je n'aurai aussi pas à son avenir. Et si quelqu'un veut aller au ciel. Il n'a qu'à suivre. Le chemin du groupe Jésus revient. Et il doit suivre le chemin du groupe Jésus revient. Dans ma doctrine. Dans la sainte doctrine. Ensuite. Le Seigneur m'a montré. Aussi l'un des pasteurs de mon pays. D'origine le Congo Kinshasa. Le pasteur s'appelle Théophile Nkailu. Le Seigneur m'a dit. Qu'il est son serviteur. Mais qu'il faut. Que la sainte doctrine. Soit enseignée. Tel que le Seigneur le demande dans son église. Il y a beaucoup de choses. De Jézabel dans son église. Raison pour laquelle les gens. Voient que le Seigneur n'agit pas là. Le Seigneur lui demande. D'enseigner le dépouillement tout entier. Le dépouillement spirituel. Et physique. Le dépouillement corps, âme. Et esprit. Alléluia. Gloire à Jésus Christ, le grand vainqueur. Glory to Jesus Christ. The great of a comment. Ce message n'a pas de commentaire. This message has no comment. J'espère que c'est suffisamment clair pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle un message solennel. Venir directement du Seigneur. C'est comme le livre de l'Apocalypse. Le Seigneur lui a montré. Le présent et le futur. Ce qui est en train. C'est que sur le point de ce produit. Le Seigneur lui montre. Comment il est en train. De faire entrer les âmes. A travers le groupe où Jésus revient. Alléluia. Vous avez vu. Les messages. Vous avez vu comment les messages se complètent. C'est des différentes personnes qui ont reçu. La paradis ont témoigné de deux ou de trois personnes. Une chose. Deux ou de trois personnes. Donc. D'autres personnes peuvent dire. Ils ont vu Jean-Gracien avec des cornes sur la tête. Alléluia. Le Manet aussi doit donner ses révélations. Ah. Quand il va chez le visionnaire. Quand il va chez le Marabout. Quand il va chez le Marabout. Ah. C'est des visions que les gens reçoivent là-bas aussi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons écouter ce dernier. Nous écoutons à ce dernier. Il y a un frère. Le frère Lazare. Depuis l'Italie. Ce matin. Le frère Lazare. L'enlèvement. On va écouter. Le rapture. Shalom. Shalom. Bien-aimé dans le Seigneur. Shalom. Je viens de vivre une expérience, comment on pourrait dire, inoubliable. Le Seigneur vient de me faire crasse. De voir l'enlèvement. Juste au moment où je fais cette note au cas, ça fait encore une minute que je me suis réveillé. J'ai fait un peu. Je me suis réveillé. Je me suis réveillé. Je me suis réveillé. J'ai fait un profil. Je suis réveillé. J'étais en train d'adorer, une lumière, la lumière s'ouvre, donc c'était comme un éclair. J'adore, 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 ça s'agrandissait, ça s'agrandissait, ça s'agrandissait, ça s'agrandissait. Tout est devenu, nous étions trois, et c'est devenu comme un fil indien. Donc on pouvait voir comme si cette lumière est quittée sur moi. Ça partait sur une autre personne que je ne connais pas. Ça partait sur une autre personne dont nous étions trois alliés, nous étions connectés, et au ciel, la lumière qui venait du ciel, et nous tous les trois là. Subutément, quand la lumière baisse, je regarde à gauche, je vois les gens qui sont en train de monter. J'ai senti des milliers de personnes, des milliers de personnes. Ce qui fait ma joie, bien aimé dans le Seigneur, j'y étais. Je me suis revenu au moment où moi-même je me suis commencé, et je commençais à monter. Là que je me suis revenu pour faire cette nouvelle vocale. Mais j'avais les angoisses, les lamentations, je me lamentais, je doutais. Pendant que j'étais dans la joie, moi j'ai doutais, je croyais, je me disais que non, je ne serais pas. C'est le moment où moi-même j'ai décollé. Je me suis revenu pour faire cette nouvelle vocale. Acclamez pour le Seigneur. Au nom de Jésus, tu vas décoller ce jour. Tu vas monter dans la gloire céleste au nom de Jésus-Christ. Il suffit seulement de te sanctifier au maximum. Alléluia. Nous allons écouter cette soeur, elle s'appelle Soren, depuis le Cameroun. Elle est loin, 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 loin du Cameroun. Quand on dit loin, là, oui, elle est loin. La zone où elle est même, il n'y a pas, Jésus revient là-bas, il n'y a même pas d'église proche de là-bas même. Donc, elle suit tout à l'écran. Soit qu'on partage les vocales, et dans le groupe WhatsApp, c'est ça qu'elle suit. Mais son âme est connectée. Et le Seigneur la connaît. Alléluia. Et voici ce qu'elle a expérimenté. C'est ce qu'elle a expérimenté. C'est ce qu'elle a expérimenté. C'est bon sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce la paix, la bonne nouvelle, et qui publie le salut. C'est bon sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce la paix, la bonne nouvelle, et qui publie le salut. Le Seigneur Jésus a dit, tout pour pouvoir me te donner, dans le ciel et sur la terre. Alors, allez, allez, mes frères, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'ils sont bons sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce la paix, la bonne nouvelle, et qui publie le salut. Qu'ils sont bons sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce la paix, la bonne nouvelle, et qui publie le salut. Qu'ils sont bons sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce, la paix, la bonne nouvelle, la paix, la bonne nouvelle, et qui publie le salut. Le Seigneur Jésus a dit, enseignez-les à observer, tout ce que je vous ai prescrit, alors tous seront mes d'ici. Le Seigneur l'a bien promis, je serai toujours avec vous, tout au long du ministère, jusqu'à la fin du monde. Qu'ils sont bons sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce la paix, la bonne nouvelle, et qui publie le salut. Qu'ils sont bons sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce, la paix, la bonne nouvelle, et qui publie le salut. Qu'ils sont bons sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce, la paix, la bonne nouvelle, et qui publie le salut. Shalom, 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 shalom. Hommes de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis vraiment dans la joie, la joie a débordé, ce que le Seigneur fait dans ma vie. À travers vos prières, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a délivré. Et je suis vraiment dans la joie. C'est pourquoi le Seigneur a mis dans mon cœur de chanter cette chanson et de vous envoyer. Je prie que maintenant, je prie que vous recevez cette chanson au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Acclamé pour le Seigneur. Le Seigneur l'a localisé, le Seigneur l'a guéri, le Seigneur l'a délivré, et son âme est en joie. Elle est en train de partager cette joie avec nous. Gloire à Jésus. Cette sœur, elle est au Bénin ici. Je ne la connais pas encore, mais elle fait partie des nouvelles âmes qui sont en train de découvrir la chaîne Jésus-Revient TV. Et voici ce qui s'est passé dans sa vie, dans la semaine de prière. Oui, bonjour, shalom, 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 bonjour, homme de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'appelle dans le Sénat Sylvia. Et je suis votre émission, Jésus revient, et le réveille aussi. Et je vous remercie, et je vous bénis l'éternel des années qui a fait des miracles qui ont ma fille, hier passe tonné, hier soir. Donc, je vous remercie d'être salvé pour sa grand-mère. Je vous remercie, en tout cas, parce que, sans nos prières, badani tombent, sans badani. Bon, nous nous suivons les émissions. Bon, ce que je sens au milieu des rômes au moment je puis je sens que quelque chose Je remercie Dieu parce que ça a été passé sur moi et je remercie Dieu, je bénis l'éternat des âmes qui a pu ce canal pour me délivrer, délivrer mon âme, l'âme de mes enfants. Je remercie l'éternat des âmes. Elle sentait une grande chaleur au moment où l'homme de Dieu disait, certains vont sentir qu'il y a une chaleur, ils sont en train de transpirer. Elle sentait effectivement ce qui se passait. Elle a témoigné pour la gloire de notre Seigneur. Nous allons écouter ce dernier, ce dernier, venu de la soeur Rebecca du Sénégal. Et ce que le Seigneur lui a révélé, c'est sur le désordre que l'ennemi a installé. En créant que Jésus revient, un faux et un vrai, le Seigneur lui a révélé l'esprit qui travaille dans ça. L'esprit de désordre là. L'esprit de confusion que l'ennemi a installé là. En créant un, Jésus revient pour combattre le vrai, Jésus revient. Le Seigneur lui a révélé ça aussi. Jésus revient pour faire, écoutons. Jésus revient pour faire, écoutons. Les prières, quand ça fait que, bon, je suis un peu en retard, mais le Seigneur fait grâce. Donc, la prière de menu d'hier, d'avant-hier, oui, de jeudi, que j'ai repris hier. Donc, avant de dormir, j'ai repris ça. Quand l'homme de Dieu disait que nous prions pour que le Seigneur nous révèle vraiment les choses, les stratégies de l'ennemi, tout ce qu'ils sont en train de comploter dans le monde spirituel contre l'Église, tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est sur ce point-là que j'ai encore insisté la prière et j'ai prié. Donc, je me suis endormie vers deux heures moins comme ça. Mais après, j'ai eu une révélation que, ici, à Dakar, le groupe Jésus revient de Dakar, ici. Nous sommes sortis. C'est comme si pour aller évangéliser. Donc, bien, nous étions quelque part, nous évangélisons, mais nous avons des micros, des mégaphones, tout ça là. Donc, nous chantons, nous sommes en train de chanter à la gloire de Jésus. Donc, d'un seul coup, j'ai vu que nos groupes internationaux, Jésus revient aussi, qui est au Sénégal, ici, dont je connais aussi quelques personnes, parce qu'ils étaient avec nous, après ils sont sortis pour aller former ce groupe-là. Donc, du coup, j'ai vu que dès qu'ils nous ont vus, avec les mégaphones, avec les micos chanter à l'honneur du roi des rois, eux aussi se sont mobilisés. Et puis, ils se sont venus rester à côté de nous pour commencer à chanter aussi. Donc, ils ont commencé à chanter fort, 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 pour nous intimider. Mais nous, on ne les a pas regardés. Nous, on a continué à continuer. D'un seul coup, je vois qu'il y a un homme qui est rentré, qu'il y a un homme qui est venu à la surface, parce que c'était à l'air libre, à la surface. Donc, ils faisaient leur bruit là-bas. Nous, nous étions ici à nouer l'honneur du roi des rois. Donc, du coup, d'un seul coup, quand l'homme est rentré en même temps, il a dit, c'est quel genre de désordre ici ? Là, c'est quel genre de désordre ? Et puis, il ne nous a pas parlé à nous, le groupe Jésus-Revient. Il a commencé à les parler. Il a dit, comment ? Eux-là, ils ont commencé en premier, et vous, vous êtes venus en deuxième position pour les embrouiller. Il ne peut pas avoir deux groupes Jésus-Revient dans le même lieu, c'est impossible. Ça ne peut pas être. Donc, il les a entédits de se taire. Il les a entédits de se taire. Et puis, il nous a donné le commandement de que nous nous continuions. Donc, j'avais vu vraiment que c'était le pasteur d'ici, le pasteur Jérémie, qui nous conduisait. Et puis, quand on les a dit de se taire, ils voulaient vraiment faire la rébellion. Et l'homme est revenu encore que, si j'entends encore un seul de vos voix dans ces micros-là, la police va venir vous ramasser. Je ne blague même pas. La police va venir vous ramasser. Je ne suis pas dans ce désordre-là. Il ne peut jamais avoir deux Jésus-Revient. Qu'un seul, le premier qui a commencé, c'est lui qui va terminer. Donc, vous, vous n'avez pas votre place ici. Et donc, je les ai vus. Ils étaient là à nous regarder avec un mauvais oeil. Et puis, dans ce coup, j'ai vu que nous, l'église Jésus-Revient d'ici, de Dakar, tout seul, nous étions nombreuses. On était, je ne peux pas compter, on était nombreuses, assis, assis sur les chaises. Et le pasteur a commencé à nous donner des enseignements. Donc, dans tout cela, ils étaient à part, ils nous regardaient. Donc, ils étaient mécontents. Ils n'étaient pas contents. Parce que la façon dont ce qu'ils ont prévu, ça n'a pas marché. L'intimidation, tout ça, ça n'a pas marché. Donc, le Seigneur, vraiment, a fait grâce à eux. Dans ce que nous étions nombreux. Et c'est comme si on allait nous avoir dans cette place-là. Cette place, c'était pour nous. Jésus-Revient de Dakar. Cette place, c'était pour nous. Je voyais beaucoup de soeurs. Je voyais beaucoup de frères. On était beaucoup. Et c'est nous qui avons pris vraiment l'autorité sur eux. Et l'homme a dit que s'il entend encore leur voix, c'est la police qui va les ramasser. Que le groupe Jésus-Revient qui a commencé en premier. Parce que c'était eux qui étaient venus en premier. C'est eux qui ont commencé. C'est eux qui vont terminer. Donc, eux-là, ils ne veulent plus les voir, ni les entendre. Dès qu'ils les entendent, vraiment, c'est la police qui va venir les ramasser. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Donc, j'ai beaucoup compris que vraiment, nous sommes dans le vrai. Donc, le Seigneur bénit vraiment ce qu'il a révélé. Et que le Seigneur continue de... Amen ! Le Seigneur nous rendra justice. Le Seigneur va témoigner de notre authenticité, de notre originalité. Le Seigneur va certifier. Le Seigneur va témoigner. Et c'est le lieu de dire à tous les frères et sœurs qui croient qu'ils sont dans un Jésus-Revient qui s'appelle Réveil International. Je vous dis, vous êtes malheureusement égarés. Le monde spirituel ne fonctionne pas comme les humains. Le monde spirituel ne fonctionne pas comme les humains. Le monde spirituel ne fonctionne pas comme les humains. Le Seigneur donne toujours un chant à quelqu'un Et il lui révèle la vision Et il lui donne la feuille de route, le manta Donc tu ne peux pas laisser ton chant Pour venir labourer le chant de l'autre et le combat Et l'embrouiller, créer du désordre Le Seigneur vient de certifier encore Il peut donner toutes les prophéties Pour vous embrouiller comme des embrouillards Mais au portail du ciel, c'est vous qui allez payer Ce n'est pas engracé Vous serez peut-être seul, vous n'allez pas le voir derrière Pour vous épauler, pour vous encourager Le Seigneur n'est pas dans le désordre Le Seigneur dit, je n'aime pas le désordre Il ne peut pas y avoir deux groupes, Jésus revient Qui s'embrouillent L'un qui embrouille les autres Le même message que la Seigneur a reçu Il y a une autre soeur, elle s'appelle Nicole, elle est en France Le matin, elle m'a envoyé le même message Exactement le même spectacle Le Seigneur lui a révélé ça C'est un peu long, sinon j'allais jouer Le Seigneur lui a révélé le même spectacle Quand leurs camps viennent croiser nos camps sur le terrain Comment ils se moquent des nôtres Et dit qu'on est en train de prêcher Jésus Qu'on est en train de prêcher la sanctification Qu'on est en train de prêcher le retour de Jésus À diamant, ils ont mis ma photo Avec une révélation, je ne sais quoi Je prie le Seigneur De sauver ce peuple De cette confusion De ce désordre Le ciel, regardez ce que le Seigneur a payé Elle continue de payer Et un homme va dire Je travaille pour Jésus En train de créer ce désordre Et son entourage ne peut rien lui dire À cause de leurs intérêts Que toute la gloire soit rendue à nos Seigneurs Acclamée pour le Seigneur Jésus Christ de Nazareth Acclamée pour le Seigneur